Avec le groupe L, on s'intéresse maintenant au déplacement du Sénégal au Malawi pour rencontrer le Burundi. Accroché à domicile par le Burkina Faso lors de la première journée, les Lyons n'avaient plus droit à l'erreur. Je crois que ce qui est important, c'est que nous nous sommes procurés des situations pour marquer. Je dirais oui, beaucoup dans ce match-là, notamment en première période. Maintenant, la finition, c'est l'efficacité. Nous allons continuer à y travailler. Mais dans cette surface de réparation, et comme le Burundi a défendu, ils ont défendu quand même pratiquement dans leur surface de réparation. Donc ils nous ont coupé toute profondeur, et c'était effectivement très 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 difficile. On est heureux d'avoir gagné ici, parce que ça nous permet de reprendre déjà la première place de ce groupe. Je le répète encore, à vue d'œil, on a l'impression que c'est un groupe facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Mais aujourd'hui, on est heureux, parce qu'on était deux au mur. Il fallait quand même, sur le plan comptable, en réalité, empocher les trois points. Je souligne vraiment la détermination des garçons, parce que ce n'était pas évident. C'est une équipe qui a très très bien défendu. Je pense qu'on a été patient. Nous sommes très satisfaits de cette victoire-là, et surtout sur le plan comptable. Ça nous remet encore en course. Avertissement dans le jeu, avant de se pencher sur la prestation des Lyons du Sénégal. Cédric, on a entendu votre voix, vous étiez au commentaire avec Lilian Gatoun. Déjà, y avait-il pénalty sur Sadio Mane ? Avec un peu de recul. On a cru qu'on prend qu'il y avait une plainte déposée de la part de la Fédération Burundes. Déjà, après, sur l'action, il y a son visage qui est heurté, il y a le pied qui est haut. Ce n'est pas du tout un scandale de siffler. Mais est-ce qu'il ne joue pas le ballon, tout d'abord ? On peut jouer le ballon en faisant une faute. Il y a quand même dangereux. Il faut préserver l'intégrité physique des joueurs. Après, ça aurait pu ne pas être sifflé. Ça a profité au Sénégal. Sur l'ensemble du match, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il mérite quand même cette victoire. Et puis cette séquence, est-ce que vous l'avez comprise, Mansour ? L'arbitre qui refuse à Sadio Mane de tirer le pénalty. Sur le coup, honnêtement, non. Parce qu'il y a un peu de cafouage. Après, finalement, c'est une application, comme il l'a dit, un stricto sensu du règlement. Étant donné que les soignants sont intervenus sur la pouleuse, le joueur doit sortir. Ça se trouve, Manu leur est tenté de frapper, leur est raté, qui sait ? C'est une possibilité aussi. C'est peut-être un mal pour un bien. Le règlement est clair. On a assez reproché au corps arbitral en Afrique, parfois, d'interpréter un petit peu ou de méconnaître, d'ailleurs, le règlement. Là, c'est très professionnel. Il n'y a absolument aucun commentaire à faire. Allez, plus globalement maintenant, Mansour. Le Sénégal n'a pas du tout été rassurant. Sur ces deux matchs des éliminatoires, quel est le problème ? Alors qu'Alus, il s'y semble avoir aligné en séduisant, en face, dans ce deuxième match. En tout cas, on va voir le 11 entrant. Alors, c'est vrai qu'en plus, sur le papier, c'est vraiment un 11 qui est intéressant. En plus, ironie d'histoire, qui est beaucoup plus compétitif, pardon, que le 11 qu'il a aligné face au Burkina Faso, alors que pourtant, le Burkina Faso, c'était le gros match de cette trêve internationale. Mais je pense qu'Alus, c'est un petit peu dans une logique où je ne dirais pas qu'il se cherche, mais en tout cas, il a essayé de trouver d'autres choses parce qu'il a quand même quelques problèmes. On voit notamment qu'au niveau des latéraux, il n'y a pas de latéraux droits dans cette équipe du Sénégal. C'est des défenseurs centraux qui viennent faire ce rôle-là ou alors des fois, des ailiers qui deviennent pistons lorsqu'ils jouent avec trois défenseurs dans l'axe. Donc, il y a des manques. Nous, de l'extérieur, on s'est dit, c'est quand même une équipe très talentueuse, mais il y a des manques à certains postes. Je pense qu'il y a vraiment des manques à certains postes, notamment on le voit aussi aux postes d'attaquants parce qu'on sait que Nicolas Jackson, certes, il marque beaucoup de buts, mais je ne pense pas que ce soit un attaquant, en tout cas axial de métier. Je pense que c'est plus un joueur de couloir. Habib Diallo, il fait ce qu'il peut. Je pense qu'il manque un retour de Bouladia qui pourrait faire du bien à cette équipe du Sénégal. Et surtout, je pense aussi qu'à l'UCC, il prépare aussi l'après-manée parce que Bessadio Mané commence à avoir le poids des années. Il est beaucoup moins tranchant sur ce côté. Et peut-être même aussi que ce nouveau système, c'est peut-être fait aussi pour le soulager, le remettre plus en axe. Tout ça fait qu'il y a un Sénégal qui se cherche aussi. Dix joueurs qui se cherchent parce qu'on l'a vu pendant le match contre le Burkina Faso le premier, une espèce de discussion entre l'UCC et Sadio Mané. On sentait qu'ils ne se comprenaient pas trop. C'est vrai que toutes les critiques, Aurélien, se concentrent sur le sélectionneur. Donc on l'appelle déjà le Didier Deschamps sénégalais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu la responsabilité de certains joueurs qui n'arrivent vraiment pas à donner satisfaction ? Là, je vois, il y a eu beaucoup d'occasions pour scorer. Disons qu'on s'attend à plus que ça. On s'attend à plus que ça parce que le Sénégal, on le rappelle, sur toutes les lignes, c'est une très grande nation. C'est des joueurs qui jouent dans des grandes équipes européennes. Mais c'est très peu. C'est vrai que c'est au coach de chercher la bonne formule. Là, il a remplacé, comme on le disait, certains joueurs devant avec le même résultat. Aujourd'hui, sur le plan comptable, comme il l'a dit, il a gagné ce match-là. Mais c'est très peu. Parce que si vous tombez sur une grosse équipe, je ne suis pas sûr que ce soit ce match-là que vous donnez comme copie. Oui, certes, c'est trop peu. Mais ce qu'on va retenir, c'est que le Sénégal a quand même gagné 4 points. Mansour Lou, pour le Burkina Faso, qui prend la tête. Le même nombre de points que le Sénégal. Mais la tête, quand même, ça va être très compliqué d'aller chercher cette première place pour le Sénégal dans ce groupe. En plus, le Burkina Faso fait vraiment une bonne opération parce qu'ils avaient le gros choc contre le Sénégal. Ils ne perdent pas, ils prennent un bon point. Et là, en plus, ils soignent leur différence de but. 4 points à sortir de cette trêve avec la première place du groupe. C'est une très, très bonne trêve pour eux. Je pense que ça va... Sans faire contre Traoré, sans y souffrir. Exactement. Je pense que ce moment-là, ça va peut-être faire redescendre la polémique sur les absences. Parce qu'on a vu une scène à Traoré très intéressante qui a marqué beaucoup de points là aussi. Et je pense que peut-être que ça peut leur servir pour justement se relancer après la canne qui était un petit peu décevante. Et justement, voici comment se présente le classement de ce groupe. Elle, avec 4 points, justement, pour le Sénégal et le Burkina Faso. Le Burundi qui suit derrière avec 3 points. À suivre le mois prochain, les doubles confrontations, Sénégal-Malawi et Burkina Faso-Burundi. Voilà pour les prochaines rencontres. Non, mais ça va être Burkina Faso-Burundi et Sénégal-Malawi. Voilà, dans ce sens-là. On va devoir corriger, effectivement. Le Sénégal s'impose 1 but à 0 contre le Burundi. On va en parler de ce match. Ça a très bien vu dans ce vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match. Burundi-Sénégal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, si ce sujet de contenu, tu parles, n'hésite pas d'être abonné, d'artiver la cloche, de la notification. Vous avez remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est-à-dire que le Sénégal s'impose 1 but à 0 contre le Burundi. Un pénalty transformé par Ismail Assam. Un pénalty dont Sadio Mane voulait transformer. Il voulait tirer. Mais, parce que, parce qu'il était encore à l'extérieur du stade, il n'a pas pu tirer le pénalty. Bref, le Sénégal prend les 3 points. Dans ce match, Alouzississé est parti sur un 4-3-3, notamment avec Enyakate et Koulibaly en chaîne centrale. On se posait la question. Est-ce que le Sénégal va se réinventer? Est-ce que le Sénégal va se passer de ce cadre, tel que Koulibaly, tel que Sadio Mane? Non. On se rend compte que ce cadre-là apporte encore. Dans ce match, Alouzississé est parti sur Enyakate et Koulibaly. Tu avais Djakovs et Mendy comme latéraux. Les 3 milieux, tu avais Yedris Akanagay. Tu avais Abguay et Lamine Kamara. Les 3 vents centres, tu avais évidemment Sadio Mane, Ismail Assa et Nicolas Djarsson. Un match plutôt timide pour le Sénégal. Le Sénégal qui a commencé ce match timidement au fil du match, au fil du match, a vraiment monté en puissance. Cette ouverture du score est méritée puisque le Sénégal a clié. Déjà, c'est des équipes du Burundi. La preuve, le Sénégal, c'est 21-7-4. Pendant ce temps, le Burundi n'a pas existé. Le Burundi, c'est deux tirs pour un seul petit ticadré. Dans l'ensemble, le Sénégal mérite largement sa victoire. Ils ont dominé le Burundi. Le Burundi au final n'a pas existé. Comme je l'ai dit, c'est deux petits tirs pour un petit ticadré. Donc, ils ont tiré deux fois pour un ticadré. Ça montre à quel point ils n'ont pas existé. Ils n'ont carrément pas existé. Une équipe sénégalaise qui avait la méprise dans l'ensemble du match avec des cadres qui ont repondu. Des cadres qui ont repondu comme Sadio Mane. Sadio Mane, on peut dire tout ce qu'on veut que non, il ne doit pas attirer de la sélection et tout, mais il est toujours précieux. Il est toujours précieux. C'est lui qui court de ce pénalty. Il voulait transformer ce pénalty, mais comme il était encore l'esté du stade, il ne pouvait pas tirer. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le Sénégal a encore besoin de ses cadres. Le Sénégal a encore besoin de Sadio Mane. Le Sénégal a encore besoin de Koulibaly. Koulibaly, il rassure, il est rassurant. Il est rassurant. Tu as un garçon comme Ismail Assa qui apporte. Des garçons comme l'Hitry Saganaga qui apporte également. Donc, moi, je pense que ce qui sénégalais est là, il ne peut pas s'en passer de ses cadres pour l'instant. Le Sénégal, pour l'instant, a encore besoin de Sadio Mane. Le Sénégal, pour l'instant, a encore besoin de Koulibaly. Ce n'est pas un Nico Djarsson qui va porter le Sénégal. Nico Djarsson, c'est un garçon prometteur. Il a du talent, mais pour moi, ça manque encore d'ajuster devant le but pour pouvoir porter cette équipe du Sénégal au très, très au niveau. Nico Djarsson au très, très au niveau. Pour moi, je ne pense pas qu'il peut porter le Sénégal. Je ne pense pas qu'il peut porter le Sénégal au très, très au niveau Nico Djarsson. Donc, tu auras besoin du Sadio Mane, tu auras besoin de Tizia Saganaga, tu auras besoin de Koulibaly. C'est des cadres et en plus, ils sont encore performants. Ils sont encore performants. Si au moins, ces cadres-là n'étaient plus performants, là, tu pouvais t'interroger. Tu pouvais clairement t'interroger, mais ils sont encore performants. Pourquoi ne pas les aligner ? Pourquoi ne pas les aligner ? Et, à lui, il est tellement intelligent, il sait que ces cadres apportent encore, que ces cadres sont encore dans le cours. Il les appelle toujours. Il les appelle Sadio Mane, même si, même si en Arabie Saoudi, il a moyen bien mais dès qu'il a enfil le maillot du Sénégal, il se transcende parce que c'est la sélection, parce que c'est son pays, parce que c'est le Sénégal. Il se transcende. Donc, le Sénégal prend les trois points, le Sénégal se relance dans la poule, le Sénégal a quatre points, le Sénégal est deuxième, Burkina Faso premier, deuxième Sénégal. Il est toujours bien de prendre les trois points et on espère que le Sénégal continuera à se lancer après partagez-moi tout le ressenti en commenté par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et d'archiver la cloche et de la notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les gars. Ciao, ciao.